Cette semaine, je ne vais pas donner un message d'enseignement comme d'habitude, mais je vais donner une parole d'encouragement basée sur des expériences que j'ai eues. Et le thème aujourd'hui est l'encouragement pour avancer avec Dieu, peu importe le niveau où tu es, ou bien où tu étais quand Jésus est venu te chercher. J'aimerais te donner une parole d'encouragement pour que tu saches que Dieu peut et veut faire des miracles dans ta vie et il est capable d'enlever cette montagne qui est devant toi et qui paraît ne pas pouvoir bouger, paraît indestructible. Pour t'encourager, je vais utiliser des expériences que j'ai moi-même faites, parce que c'est facile de parler toujours de théorie, de doctrine. Pour ceux qui connaissent mon témoignage, vous savez que je suis parti d'assez bas, même de très bas. Si vous ne connaissez pas mon témoignage et que vous voulez le connaître, vous pouvez aller le voir sur centre-partage.com, soit à la page mon témoignage ou bien témoignage vidéo sur témoinsdejesus.com et bien d'autres sites sur internet. J'ai commencé la vie d'une manière assez difficile, non pas physiquement, je n'avais aucun problème, j'étais en bonne santé, non pas financièrement ou socialement parce que mes parents étaient d'un niveau socio-culturel, je dirais, moyen ou en-dessus de la moyenne. Mon problème est que l'ambiance n'était pas bonne à la maison, mais surtout j'avais des problèmes avec des capacités intellectuelles et des problèmes de personnalité. J'avais du mal à comprendre les choses à l'école au point de vue, au point que j'ai pu comprendre les choses jusqu'à l'âge de 8 ans, c'est-à-dire pendant 2 ans, de l'âge de 6 ans à 8 ans, il m'a semblé ne pas avoir de problème et d'assimiler les choses qui m'étaient enseignées. Mais à partir de l'âge de 8 ans, les choses commençaient pour moi à me paraître difficiles et je voyais les autres autour de moi comprendre aussi facilement que moi l'année précédente je comprenais. J'arrivais à comprendre que ces choses n'étaient pas des choses compliquées et je me demandais pourquoi j'étais incapable de les comprendre. Vous imaginez, rappelez-vous à l'âge de 8 ans quel genre de choses on enseigne, c'est des choses assez simples. Donc j'ai redoublé mon année, ensuite je devais redoubler à nouveau. Donc on m'a quand même mis dans l'école de l'année suivante. Là, j'ai redoublé au point que vers l'âge de 12 ans, on a dû me mettre dans une école spéciale pour personnes lentes. Depuis l'âge de 8 ans, je voyais des pédagogues, des psychologues, des personnes qui essayaient de savoir quel était le problème. Alors il disait toujours la phrase « s'il veut, il peut, il n'est pas bête, c'est qu'il n'a pas envie ». Mais moi je voyais qu'il y avait un problème. Évidemment, après j'ai été diagnostiqué avec différentes choses. Mais à l'époque, là je vous parle des années 60, il y avait beaucoup de mauvais diagnostics et on mélangeait un peu les troubles psychiatriques, psychologiques, troubles de personnalité, blocage, on mélangeait un peu tout ça. Donc j'avais une déficience d'attention, j'avais de la dyslexie, qui est un mot difficile à dire d'ailleurs, une difficulté d'assimiler les choses abstraites. Et moi j'ai développé un complexe par rapport au reste du monde. Je me disais « il y a la majorité des personnes qui ont une intelligence moyenne et moi je suis en dessous ». Quand je suis venu à Jésus, évidemment, comme la parole de Dieu le dit, Dieu a transformé mon corps, a transformé mon âme et a transformé mon esprit. Il a renouvelé mon intelligence. Et moi je crois que par rapport au niveau, à la capacité que nous avons physique, spirituelle, psychologique, intellectuelle, que nous avons reçue à notre naissance, lorsque nous venons à Jésus, toutes ces choses, Dieu veut les transformer, et veut nous donner toutes les bénédictions auxquelles nous avons droit et nous enlever à toutes les conséquences des malédictions générationnelles que nous avons reçues de nos parents. Amen. Si tu es dans une situation où on t'a dit toute ta vie, tes parents, ton entourage, tu es un bon à rien, ou ça tu n'y arriveras jamais, tu seras incapable de faire ça, si la science t'a condamné à quelque chose, ou des médecins, la société, la psychologie, la psychiatrie, t'a condamné à quelque chose et t'a donné une limite, sache que Dieu va au-delà des limites, alléluia, et que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Dieu peut étendre ton territoire, peut augmenter tes capacités psychologiques, intellectuelles, physiques. Je suis un témoin vivant. Bien sûr que je ne suis pas un bon orateur. Je ne suis pas le meilleur intellectuel. J'ai beaucoup de défauts et de lacunes. D'ailleurs, il y a même des gens sur Internet qui mettent des commentaires sur mes vidéos. Ils me disent « Mais pourquoi tu parles ? Pourquoi tu es conférencier ? Tu n'as pas un bon parler français ? Ça ne coule pas, ça ne flot pas. Je suis conscient de mes limites. Mais si tu connaissais le niveau intellectuel, les capacités mentales que j'avais lorsque je suis venu à Jésus, tu dirais c'est un miracle. Je ne savais rien, je ne connaissais rien, j'avais une personnalité renfermée, j'étais timide, j'étais asocial, j'étais paranoïaque, je ne me mélangeais pas aux gens. Je n'avais pas de connaissances, je ne savais pas de quel côté se levait le soleil, de quel côté il se couchait, je ne connaissais pas les choses essentielles que peut-être toi tu connaissais quand tu avais douze ans. Alors bien sûr, on peut me juger ou on peut te juger. Mais Dieu connaît ton cœur. Tu sais, des fois, moi on me juge parce que peut-être on va vous me dire, cet homme-là, il marche en boitant. Il ne sait pas marcher. Regarde, il ne sait pas marcher aussi bien que telle personne. Mais si on dit à cette personne, oui mais tu sais, il boite, c'est vrai, il ne marche pas droit, il ne marche pas bien. Mais est-ce que tu sais qu'il y a cinq ans, dix ans, vingt ans, il était dans une chaise roulante ? Alors là tu dis, ah, maintenant je vois le chemin parcouru et c'est fantastique ce qu'il fait. Donc il ne faut pas te laisser démolir par les personnes. Si tu es arrivé à un niveau et on te critique, mais toi tu sais que tu as fait un long chemin, ne te décourage pas. Les hommes, les gens ne savent pas ce que tu as vécu. Mais Dieu sait et il t'encourage et il t'a amené jusque-là, il t'a pris par la main, il va continuer, il va accomplir les promesses qu'il a fait pour toi. Alléluia. Amen. Et Dieu ne veut pas que tu sois parfait. La Bible dit qu'il a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les fortes. Et ce n'est pas celui qui est le plus fort qui remporte la victoire. Ce n'est pas le cheval le plus entraîné qui remporte la course. Il faut accepter le niveau où Dieu nous met. Dieu est capable de tout. Il peut maintenant à cette seconde ressusciter tous les morts qui sont dans des cercueils. Il peut rendre chaque personne dans son état originel. Mais Dieu a décidé de nous amener à un certain point et il veut que nous fassions les choses par rapport à ce qu'il nous a demandé. Et il faut savoir accepter les limites que Dieu a mis. Parce que peut-être, moi, j'aimerais que Dieu me donne encore plus d'intelligence, encore plus de sagesse. Je ne dis pas ça en disant je suis très sage et très intelligent, mais par rapport à où j'étais, pour moi, c'est absolument incroyable. C'est vraiment, c'est comme je suis une autre personne. D'ailleurs, la Bible dit bien. Je suis une nouvelle créature. Toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Amen. Et alors, je peux me dire, j'aimerais être meilleur dans ce que je fais, dans le service de Dieu. J'aimerais pouvoir avoir plus de concentration pour lire la parole de Dieu. J'aimerais pouvoir parler plus facilement afin que les gens, ça soit plus facile pour eux à m'écouter. J'aimerais avoir plus de charisme afin que plus de personnes, etc. Mais il faut que je reste dans la limite que Dieu m'a donnée. Et c'est pareil pour toi. Accepte là où Dieu t'a amené. Si Dieu veut te donner plus, il te le donnera en son temps. Peut-être qu'il veut que là où il t'a amené, les choses qu'il t'a données, il veut voir ce que tu fais avec. Si tu ne sais pas faire les choses que Dieu te demande de faire, il ne va pas te donner plus. La parole de Dieu dit celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Mais si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne seras pas dans les grandes. Et Dieu attend que par rapport à où tu es, par rapport aux capacités que tu as, par rapport à ce que Dieu t'a demandé de faire, que tu le fasses. Et quand il verra que tu fais ce que tu as à faire avec ce que tu as, alors il pourra te donner plus. Mais si tu ne fais pas le bien avec déjà ce que tu as, comment feras-tu avec plus ? Comme il est parlé, si je te donne un peu d'argent, une somme, je te dis, ah tu veux gérer de l'argent ? Tiens voilà 1000 euros, montre-moi comment tu gères ça. Si tu gères bien et l'année prochaine tu viens avec des bénéfices, peut-être je vais dire, alors tiens mais 10 000 euros. Mais si je te donne 1000 euros et trois mois après tu dis, oh j'ai tout perdu, mais donne-moi 10 000 euros, là les 10 000 euros t'en auras plus, comment puis-je te faire confiance ? Je t'encourage donc à faire une différenciation entre ce que Dieu sait de toi et ce que les hommes savent de toi. Ne te mets pas en dessous des hommes, ne te déprécies pas toi-même, ne mets pas tes propres limites. Lorsque tu étais dans le monde, tu avais une opinion de toi-même et tes propres limites, tu dis ça, je sais que je suis incapable de le faire et c'était vrai. Mais maintenant que tu es venu à Jésus, laisse renouveler ton esprit, laisse renouveler ton intelligence, laisse renouveler ton âme, laisse renouveler ton corps par l'esprit de Dieu et laisse Dieu t'amener là où il veut qu'il t'amène. Si tu penses, ça je suis incapable de le faire, Dieu peut-être dit oui mais maintenant tu es capable. Ne bloque pas ta capacité à devenir meilleur, à te perfectionner. Peu importe ce que les hommes disent, peu importe ce que les médecins t'ont dit, peu importe ce que les psychologues, les psychiatres t'ont dit, peu importe ce que la science dit, peu importe ce que la société dit, Dieu est bien au-dessus de tout ce que l'homme peut dire et la sagesse de Dieu est bien au-dessus de n'importe quelle sagesse des hommes. D'ailleurs la sagesse des hommes est une folie aux yeux de Dieu. Amen. Je t'encourage vivement à te mettre devant Dieu et à remettre toutes les limites que tu as dans ton esprit par rapport à toi et à dire pardonne-moi Dieu de t'avoir limité en pensant que tu es incapable de le faire et de dire voilà je ne sais pas lire et je n'ai pas, on m'a dit que je n'ai pas les capacités intellectuelles et j'ai essayé, je n'arrive pas à lire. Eh bien Seigneur, je te remets cette incapacité et je te demande de me donner la capacité de pouvoir apprendre à lire ou de pouvoir apprendre à parler ou de pouvoir quoi que ce soit. C'est l'attitude qu'il faut avoir car Dieu est sans limite. Dieu n'a pas de limite et ne met pas de limite là où il n'y en a pas. Dieu peut tout. Cette montagne qui est devant toi, peu importe ce qu'elle est, Jésus a dit si tu as la foi, si tu crois en la puissance de Dieu, tu diras à cette montagne, sors de devant moi et tu la jetteras dans la mer, là où Dieu met tous les péchés au fond et ne se souvient plus. Et quand la montagne sera partie, tu verras un nouvel horizon et tu pourras marcher là où Dieu veut t'emmener. Alléluia, Dieu est bon. Gloire à Dieu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501